Je suis Enfadé de chez Enfadé, alors prépare-toi un bon coup de gueule ! Comment on peut être plus con que Mohamed Eni ? Parce que oui, dans l'histoire, c'est pas lui le con ! C'est tous les moutons qui sont allés à Canet ! Je vais t'expliquer pourquoi, reprenons du début ! OM Canet, en Coupe de France ! Mohamed Eni chambre Canet avant le match ! Et il annonce que si Canet gagne, il viendra à Canet traverser le centre-ville à Poil ! Et bien sûr, Canet gagne 2 à 1 ! Et dans les jours qui suivent, on a Mohamed Eni qui annonce qu'il viendra le dimanche 14 mars à 14h30 à Canet pour honorer sa promesse ! Donc c'est là qu'il faut se poser une question, Mohamed Eni c'est qui ? Mohamed Eni c'est 1,7 million d'abonnés sur Youtube ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas juste un mec qui fait des vidéos où il casse des télés ! C'est un mec qui sait manipuler et faire le buzz ! Et là mon gars, je peux te dire qu'il a réussi ! Donc il a annoncé qu'il venait sur les réseaux sociaux, donc il savait très bien qu'il y aurait du monde ! Surtout en période de Covid où les gens ils ont rien d'autre à foutre de leur week-end ! Et pire que ça ! Les radios, les journaux, tout le monde relaie l'info ! C'est la une de l'indépendant bordel ! Y'a rien d'autre de plus important non ? Donc dimanche, comme promis, il s'est rendu à Canet ! Canet blindait plus de 1000 personnes ! Et heureusement il caillait ! S'il faisait beau, il y aurait eu 10 000 personnes ! Et lui bien évidemment, il a pas envie de le faire ! Parce que déjà à la base, c'est pas légal ! T'as pas le droit de te promener à Poil-Est de centre-ville, c'est normal ! Donc il sait qu'il peut avoir des problèmes ! Mais lui il va pas te dire ça ! Non, il va te dire que c'est parce qu'il y a des familles, qu'il y a trop de monde et qu'il veut pas y aller ! Voilà ! Et surtout qu'il a déjà fait son buzz ! Donc pour lui c'est fini, y'a plus rien à foutre ! Du coup il fait quand même quelques snaps en disant qu'il est à Canet ! Donc du coup ça garde un peu de suspense ! Les gens ils voient ça, ils attendent, ils disent qu'il va arriver ! En plus dans ces snaps, il met toujours Canet avec deux N, et il dit toujours le Canet ! Canet en roussillon bordel, c'est pas compliqué non ? Puis il ressort un snap en disant, j'attends que le centre-ville se vide un peu, et je viens ! Si là, à ce moment-là, vous comprenez pas qu'il vous prend pour des cons, moi je peux rien faire pour vous ! Parce que tous ceux qui ont vu ce snap, ils se sont dit, ah ben moi je reste, il va venir ! S'il voulait tenir sa parole, il aurait rien dit ! Il serait venu en bagnole avec un collègue sans rien dire à personne ! Il aurait fait son petit sprint en 5 minutes, et son collègue l'aurait filmé pour avoir une preuve ! Fin ! Mais là non, il nous a tous pris pour des jambons ! Et à la fin, on a tous parlé de lui, plein de gens se sont déplacés, et au final il a pas fait ! Voilà ! Et pour revenir sur la victoire de Canet sur l'OM, l'auteur du magnifique Koufra, il est pas pâtissier ! Ça aussi c'est une fake news ! Et ça me casse les bols parce que moi aussi je me suis fait avoir ! Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai rien contre les pâtissiers ! Mais passez 2 minutes au buteur ! Le mec c'est un héros, et au lieu de lui dire super Koufra, tout le monde lui dit « Eh tu fais des bons gâteaux ? Tu vas aller au meilleur pâtissier ? Hein ? » Non les gars, non ! Je suis désolé, non ! Donc voilà, c'était pour mettre les choses au clair ! Et un autre truc qui a rien à voir, mais comme j'ai des projets de court-métrage, je t'en parle ! Je fais une petite annonce, si tu es dans le département que tu travailles dans l'audiovisuel de près ou de loin, dans le marketing, dans le cadrage, dans le montage, dans la musique, dans le maquillage, tout, n'importe quoi ! Contacte-nous sur la page, on a un projet de botch, on a besoin de toi ! Voilà, ça c'est dit, donc moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Adieu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501